« Babelowat City » c'est ton cinquième film. Comment est-ce que tu le fais en 1993 ? Tu le commences en 1993. Comment tu le situerais dans ta filmographie ? « Babelowat City » je le situe d'abord comme mon premier film en tant qu'indépendant en Algérie. C'est-à-dire que les films que j'avais tournés avant, j'en avais tourné trois, étaient des films produits dans le cadre de l'entreprise de cinéma d'État, l'ONSIC, dans un pays où il y avait le parti unique, où il y avait la gestion du cinéma par l'État. Et donc en 88, après les émeutes d'octobre, il y a eu institution du multipartisme et puis la levée du monopole sur le cinéma, sur la distribution, la production, etc. Et donc quand je commence à mettre en place le projet, je le mets en place en tant que cinéaste indépendant. Et c'était quelque chose de très nouveau en Algérie, parce qu'on avait institué une commission d'aide à l'écriture, d'aide au scénario, un peu comme ici, comme au CNC. Et puis donc on nous permettait d'avoir nos propres structures de production. Donc j'ai créé une structure, une petite boîte de production à Alger. Et puis je me suis mis à chercher des financements en Europe, en particulier en France. Et donc j'ai monté ce projet en tant que coproduction algéro-française. Mais le projet en lui-même commence avec le scénario. Et le scénario, je l'écris à une période où ça ne va plus en Algérie. La situation est très tendue, la situation est très dure. Mais nous ne sommes pas encore entrés dans la phase de violence, de violence armée. Donc moi j'écris le scénario au moment où il commençait à y avoir vraiment des actes de plus en plus nombreux d'intolérance. Effectivement, puisqu'il s'agit de haut-parleurs sur les toits des maisons, sur les toits des immeubles. Donc c'est une période où vraiment on est dans une phase de surpolitisation en Algérie, en particulier. Donc une période où vraiment l'islamisme est partout. Et très présent. Très présent. Et très présent au niveau justement de ces mosquées, de ces haut-parleurs. Et personne ne peut rien faire contre la diffusion des slogans, la diffusion du discours islamiste à travers tout le pays. Et est-ce que tu dirais donc que c'est un film politique ? Je ne peux pas dire que ce n'est pas un film politique puisqu'il a été reçu comme un film politique. Puisque entre le moment où j'ai écrit le scénario et le moment où j'ai tourné et le moment où le film est sorti, l'Algérie avait basculé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la décennie noire, dans la violence, dans les attentats, les exécutions, une violence incroyable. Et donc quand j'ai commencé à présenter mon film en France et même en Europe, j'ai eu à faire beaucoup de débats. Le film était très demandé après sa sortie commerciale. J'ai fait beaucoup de débats et les débats étaient des débats vraiment politiques où parfois je m'apercevais que j'avais vraiment rien à dire et que des gens s'accrochaient sur la politique en Algérie, sur la situation en Algérie. Et le film était là un peu comme à la bonne époque, presque des ciné-clubs, mais des ciné-clubs politiques comme on en avait en Algérie. C'est-à-dire que le film était prétexte. Donc moi j'étais là et puis parfois on donnait une importance au film, une importance qu'il n'avait pas. Est-ce que tu t'es senti plus libre qu'avant pour formuler des idées ou pour filmer tout simplement ? Complètement. Je me sentais d'abord plus libre parce que je commençais le tournage avec une équipe mixte algéro-française dans un pays, dans une ville où les attentats avaient commencé et des attentats qui visaient aussi des intellectuels, des artistes, etc. Et je pense que si je n'étais pas cinéaste indépendant, si j'avais une structure qui s'occupait de ce film, le tournage n'aurait pas commencé. C'est-à-dire qu'avec le recul, très vite après avoir tourné, je me suis aperçu que j'avais agi un peu comme un fou, que j'avais agi un peu n'importe comment, sans véritable analyse des dangers de cette situation qui était là, qui était présente et que je ne voyais plus parce que j'étais complètement immergé dans ma production, dans le film. Mais si j'avais un producteur en Algérie ou bien même l'État, puisque tout était arrêté, quand je tourne Babelot City, il n'y a plus de films qui se font. Les équipes de télévision ne peuvent même plus sortir filmées parce que c'est une période où on ne veut plus voir de caméras en Algérie, où la caméra est vraiment quelque chose de tabou. Avant que je tourne, on a des exemples d'équipes de reportages qui partent dans le chinois, qui partent en Kabylie, etc. et qui ont leurs caméras cassées, leurs bêtas sont confisquées, etc. Je crois qu'on a enlevé des réalisateurs ou un acteur à la même époque. Oui, il y avait des choses qui se passaient qui étaient très dures. Donc, en tant qu'indépendant, c'est moi-même qui décidais si je tournais ou non. Donc, je me suis retrouvé avec une équipe que j'ai mise en place difficilement parce que j'ai eu beaucoup de défections, que ce soit au niveau des techniciens, que ce soit au niveau des acteurs. Les gens avaient peur ? Les gens avaient peur carrément. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que dès le départ, je ne voulais pas montrer mon scénario. La première idée, ça aussi, c'est quelque chose qui concerne ma position de cinéaste indépendant. Et j'ai voulu tourner avec les gens qui acceptaient de ne pas lire mon scénario et de ne pas se poser des questions sur ce que j'allais mettre en image. Tu craignais quoi en donnant à lire ton scénario ? Je craignais que ce scénario atterrisse là où il n'avait pas allé, là où il n'avait pas à atterrir et qu'il se passe quelque chose autour. Chez des fondamentalistes qui auraient pu monter un attentat ? Chez n'importe qui. Je ne cherchais pas à comprendre. Je me suis donné des règles de travail. Je me suis aperçu d'une part que je ne pouvais pas tourner ce film normalement. Est-ce que tu peux raconter un peu le tournage ? Oui, c'est-à-dire que normalement pour un film de fiction, on a un scénario, on met en place un plan de travail et puis on va décider de tourner en six semaines, sept semaines, huit semaines d'une manière très précise ce qu'on doit tourner par rapport au scénario. Alors ensuite, bien sûr, il y a les impondérables, il y a aussi la création qui fait qu'on peut aller dans des directions diverses par rapport au scénario. Mais moi, avec ce film, c'est la première fois et la dernière fois de ma vie, j'espère, j'ai eu que des impondérables. C'est-à-dire que dès le départ, je ne pouvais plus fonctionner avec ce scénario. Le scénario n'était plus pour moi qu'une espèce de guide. J'étais seulement dans une optique de pouvoir tourner ce film, de raconter ce que je pouvais raconter et de faire sortir la pellicule et de monter ces images. Pour moi, c'était presque la création d'images qui prenaient le pas sur la création d'une histoire. Je ne pouvais plus travailler comme c'était prévu. Par exemple, j'ai tourné des séquences dans des endroits et quand j'ai tourné dans ces endroits, pour des raisons de sécurité, on avait décidé de ne plus revenir dans cet endroit. C'est-à-dire que soit on tourne et on finit ce qu'on a à faire dans cet appartement, sur cette terrasse, dans ce lieu, etc., extérieur et tout, soit on ne revient pas. Avec des situations où je n'ai pu faire qu'une seule prise, c'est ce qui donne peut-être un côté entre le documentaire, entre le haché. Il nous manquait, par rapport au scénario initial, dans le film, il nous manque beaucoup de plans. Un côté haché aussi, on va en reparler peut-être. Il nous manque des séquences, mais ces séquences, puisqu'on parle d'un DVD, ce n'est pas comme ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dans le DVD des séquences qui ont été coupées au montage. Ce sont des séquences que je n'ai pas pu... Qui n'existaient pas ? Oui, je n'ai pas pu humainement les tourner. Je n'ai pas pu les tourner. J'ai eu des rushs. J'ai dû même tourner une première partie dans une autre ville qui était plus calme qu'Alger, c'est Abedjaïa, en Kabylie. C'est quelle partie du film, ça ? Il y a des séquences un peu partout. D'accord. Des séquences où je pouvais être un peu avec la foule. Ensuite, j'ai tourné à Babelouette des séquences avec caméras cachées, en extérieur, mais d'une manière très fugitive. Ah, il y a beaucoup de caméras cachées. Il y a de la caméras cachées. Et les intérêts, donc, je les tournais dans des lieux chez des amis, dans des lieux naturels, des appartements, etc. Et là, il n'était pas question de s'installer. Pourtant, on a vraiment l'impression de suivre la vie d'un immeuble. Oui. Alors, comment tu as réussi ça, si tu as tourné dans des lieux si différents ? Eh bien, quand on voit un personnage dans les escaliers, c'est les escaliers d'un autre immeuble. Quand on le voit au balcon, c'est un autre balcon. Quand on voit une prise à partir d'un balcon vers la rue, c'est une autre rue, etc. Ça, c'est très bien fait, oui. Parce qu'on le... Oui, bon, ça, ça, ça me dépasse. C'est la magie du cinéma. C'est-à-dire que, bon, si on se met à regarder ce genre de détails, le film n'intéresse pas. Mais moi, disons que, en fait, le plus grand problème, c'est que mon film, les images que j'allais filmer, étaient en retard par rapport à la situation qui existait pendant le tournage. Moi, je parlais de la montée de la violence, de l'arrivée de la violence, mais quand je tournais, la violence était déjà là. La violence était là et s'accélérait. Voilà, j'étais en retard. Mais je n'étais plus dans une situation où je pouvais faire évoluer le scénario vers... où je pouvais l'actualiser. J'étais dans une situation, parce que ça a été très vite, la montée de la violence, j'étais dans une situation où... Tu avais quand même une histoire à raconter. J'avais l'histoire à raconter. Il fallait que tu tiennes à ton histoire. Voilà, il fallait que je tienne à mon histoire. Il fallait que je ne reçoive pas un coup de fil me disant, par exemple, que mon coproducteur me dise, c'est trop dangereux, il faut rapatrier tout le monde, on rapatrie le matériel. Une grande partie du matériel venait de France. Et donc, moi, j'étais coincé par des délais. D'autre part, la discussion que j'ai eue avec mon coproducteur Jacques Bidou, c'est qu'il fallait qu'on tourne dans cette période précise et qu'on termine début juillet, parce que je sentais que l'été allait être chaud. Je me rappelle qu'un matin, j'allais tourner et j'apprends l'assassinat de Tahar Jaout. Et donc, c'est le directeur de la cinémathèque, Moudjima Karech, qui me dit, écoute, on vient de tirer sur Jaout, qui est donc un écrivain connu, un jeune, sympathique, journaliste, etc. Bon, j'étais effondré. Et puis, on me dit, on va se voir à midi au restaurant où tout le monde se rencontre, au centre-ville, un peu. Bon, mais moi, je devais tourner à 2h de l'après-midi. Donc, je descends et je trouve tout le monde en effervescence et en train de parler, en train de développer des théories sur la violence, sur la résistance à la violence, etc. Et puis, bon, tout le monde était là, comme tu connais l'ambiance d'Alger, à faire des plans sur la comète, sur des trucs, etc. Et là, j'avais une responsabilité, c'est-à-dire que j'étais seul à décider. Je n'avais plus envie de tourner. J'avais envie d'arrêter le tournage ce jour-là. Et je me suis dit, bon, si je reste là, à discuter de ce qu'on va faire, etc., je ne tourne pas, je ne termine pas mon film. Et je crois que la meilleure résistance, c'est de continuer à tourner mon film. Ça, c'est une décision que j'ai prise seul. Donc, j'ai quitté cette espèce d'assemblée improvisée. Et je suis parti tourner. J'avais un scénario très riche, que j'ai d'ailleurs mis en... que j'ai novelisé, et qui a été publié en roman, puisque... – Aux éditions du Seuil. – Aux éditions du Seuil, qui s'appelle Babel Wad. – Qui porte le même nom, presque. – Oui, Babel Wad, où j'avais envie de raconter plus de choses, et surtout où j'avais cette frustration de ne pas avoir vraiment suivi ou enrichi même mon scénario. Et donc, c'est ce qui ressort, ce qui fait que c'est comme des petites scénettes. Mais je te dis qu'ensuite, quand ce film est sorti, en 94, 95, etc., on n'a pas tellement regardé cet aspect. Bon, moi, en tant que cinéaste, ça me faisait un peu de la peine. On ne regardait pas l'aspect artistique, mais les gens, les spectateurs, les gens qui me présentaient dans les salles, etc., ne regardaient que le côté film-témoignage. – Hum hum. – Hein ? – Le document, quoi, un document, en quelque sorte. – Un document, bon, comme dernièrement, il y a eu un film iranien, je crois, qui s'appelle Kandahar, qui débarque en France, en Europe, après le 11 septembre, après ce qui s'est passé en Afghanistan, etc. Et donc, les gens vont le voir parce que c'est un film-témoignage. – C'est les seules images qui existent sur la situation. – Oui. – Donc, c'était un peu ton cas sur la montée de la violence, c'était les seules images qui existaient. – Voilà, c'était les seules images. – D'accord. – C'était les seules images. Et après ça, il y a eu un silence de plusieurs années. – D'accord. Pas de film ? – Pas de film. – Presque pas d'image télé, parce que c'était très, très dangereux. – Voilà. Donc, pas d'image. Donc, le problème de l'image, moi, je ne savais pas qu'il allait y avoir ce problème de l'image, de l'absence d'image. Mais ce que je ressentais déjà, c'est qu'avec ce film, j'avais l'impression que je tournais mon dernier film. J'avais l'impression, bon, je vivais en Algérie, et j'avais l'impression que c'était terminé, quoi, que la culture n'allait plus intéresser personne, etc. Bon. Et heureusement, les choses m'ont permis de... Les choses ont changé, quoi. J'ai pu faire d'autres films. Mais au moment où je quittais Alger, au moment où l'équipe est partie, au moment où la pellicule, la dernière pellicule est partie, j'étais dans une situation de presque de sauf qui peut, quoi. C'est-à-dire, je me disais, mais vraiment, est-ce que j'ai vraiment tourné ce film, dans cette période ? Je ne comprends pas. Une sorte d'incrédulité, quoi, par rapport à ce que tu avais fait, toi, ton équipe... Complètement. Si c'était un documentaire, ça n'aurait pas été pareil. Mais là, j'ai tourné un film de fiction, j'ai eu, bon, par exemple, je peux dire que le personnage de l'imam, j'ai eu quatre défections d'acteurs. Pour arriver à cet acteur qui accepte, chacun m'a trouvé une excuse, mais... Donc, ils t'ont dit oui, puis après... Ah oui, oui, après, on se renseigne, et puis non, c'est non. Pendant le tournage... Et d'ailleurs, on ne le voit presque pas, cet acteur, parce qu'il est complètement entouré d'un voile. Oui, il a une barbe. Il a une barbe. Oui, bon, mais il est connu en Algérie, donc c'est Ben Aïssa, Ahmed Ben Aïssa. Mais bon, il a été très courageux. Moi, je trouve que la situation contradictoire, pour revenir à cette époque et justement à la préparation de ce film, c'est qu'avant de tourner, alors que la violence est là, je fais un casting à la cinémathèque, avec une petite caméra, et on a donc des gens qui viennent pour se présenter. Et je suis vraiment stupéfait de voir le nombre de jeunes qui viennent pour être figurants, et deux filles. Et on voit dans ce film, alors qu'on est en 93, quand même des jeunes filles qui ne sont pas... Une majorité de gens ne sont pas professionnelles dans le film, de toutes ces filles qui sont là et qui fument des cigarettes. Et chaque fois, je leur disais, mais vraiment, vous n'avez pas peur de faire ça ? Non, on le fait. Bon, alors plusieurs années après, je suis re-rentré, et j'ai vu qu'aucun des acteurs ni aucune des actrices n'a eu de problème, donc j'étais content, parce que c'était quand même flippant de savoir que des gens allaient être vus à l'image, comme ça, en train de faire des choses. Bon, ceci étant dit, ce film n'a pas été projeté tout de suite en Algérie. Moi, j'avais envoyé une copie à Alger, à la Cinémathèque, mais ça n'a pas pu se faire. Mais les gens l'ont vu par le satellite. Il y a des éléments qui me frappent. J'ai envie de les appeler des symboles opaques. C'est, par exemple, M. Polo et sa tante, que l'on voit de façon récurrente dans le film. C'est, par exemple, cette BMW avec ses occupants qui ont l'air d'être... On ne sait pas très bien qui c'est. On se rend compte qu'ils manipulent Saïd, et c'est tout. Comment tu expliquerais un peu ces deux éléments ? C'est des éléments différents. Le premier élément, c'est un élément d'une visite d'une vieille pied noire avec son neveu. Et ça, c'est un peu... Ça renvoie à quelque chose qui s'est passé juste après cette montée de violences. C'est-à-dire qu'à la fin des années 80, il y a eu un espèce de retour de pieds noirs qui s'amorçait, et de gens qui revenaient voir, etc. Il y a eu beaucoup de visites en groupe, etc. Et ça a été stoppé net. Donc, moi, quand j'écrivais, j'écrivais le scénario, je montrais un peu les contradictions de cette société, avec, d'un côté, la montée de l'islamisme, d'un côté, la montée de l'intolérance, la violence qui se met en place, et d'un autre côté, ces gens qui viennent, qui viennent revoir, par nostalgie... L'Algérie de leur enfance. L'Algérie de leur enfance, leur Algérie, l'Algérie qui est dans leur tête, et qui ne voit que ce qu'ils ont envie de voir. Mais à travers ça, je pense qu'à l'époque, j'essayais d'aller plus loin, c'est que ces personnages renvoyaient à d'autres pieds noirs, qui étaient ces Algériens, qui étaient un peu nous, qui étions un peu comme ça, en marge d'une société, en marge d'une population, et qui, peut-être, continuant comme ça, un peu naïvement, à voir vivre une Algérie qui n'était plus que dans notre tête. Et cette Algérie, bon, était en train de devenir autre chose, et on ne s'en apercevait pas, donc on était pratiquement ces espèces d'aveugles, cette femme aveugle qui circule et qui... Qui vit sur des souvenirs. Qui, elle, vit sur des souvenirs, et avec quelqu'un qui la guide, et lui qui est là avec le mensonge. Qui la mythifie. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent l'Algérie, pour ceux qui connaissent... Je crois que, pour eux, ce n'est pas opaque. Alors, effectivement, un spectateur lambda, comme ça, va trouver ça. Non, je dis opaque parce qu'il y a un peu mystérieux, un peu énigmatique par rapport au scénario, à l'histoire qui est très riche, où on suit beaucoup de fils. Oui, complètement. Et donc, le deuxième mystérieux... Voilà, la BMW noire, là, qui revient. La BMW noire, donc, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu la description de manipulateur, c'est-à-dire autour de chaque situation de violence, de plus en plus à travers le monde, on sent toujours qu'il y a quelque part une manipulation. Alors moi, pour illustrer un peu cette manipulation, cette grosse manipulation qui fait que l'Algérie sombre dans la violence et cette manipulation qui, pour moi, commence au moment des émeutes de 88, etc. Donc, je montre des personnages mystérieux. Je ne vais pas plus loin dans la description parce que ce n'est pas mon rôle, je n'avais pas envie. Et donc... Tu n'avais pas envie de dire qui c'était, de leur donner une identité. Non, non, ça ne m'intéressait pas. L'État, les services secrets... Ça ne m'intéresse pas. La mafia politico-financier... Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que d'autres gens, d'autres gens le disent. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'après, quand j'ai présenté le film, autour de ce problème-là, de ces personnages mystérieux, le débat s'installait. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose qui intéressait les spectateurs. C'est un déclencheur, quoi. C'est un déclencheur. Et donc, ça pouvait permettre le débat sur... Ouais, voilà, c'est le fameux débat, peut-être, qui a commencé plus tard, qui est le fameux débat sur qui tu qui. – Ou entre éradicateurs et réconciliateurs. Ça avait déjà commencé, ce débat. – Non, 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 il n'y avait pas encore ça. Non, on n'était pas encore dans ce débat. En tout cas, moi, quand je suis parti, quand je tournais, il n'y avait pas ce débat. Mais quand je suis arrivé en France, avec ce problème des manipulateurs, donc la première question, c'était toujours, mais qui sont ces manipulateurs ? Eh bien, qui sont... Je ne sais pas, réfléchissez. Et il y avait toujours quelqu'un dans la salle qui pouvait répondre, et c'était des réponses très diverses. – D'accord. – Voilà. Mais ça reste opaque, effectivement. – Donc, les acteurs, tu disais que c'était des acteurs non professionnels en majorité ? – En majorité, oui. En majorité, ou bien des jeunes acteurs professionnels, dans le sens où ils avaient tourné dans un ou deux films. N'oublions pas que nous sortons d'une période en Algérie qui est une période socialiste, entre guillemets, avec un théâtre national, un théâtre d'État. Et en Algérie, quand on parle d'acteurs professionnels, c'est les acteurs qui sont... – D'État. – Qui sont au théâtre national, qui sont salariés, etc. Qui n'aiment pas beaucoup qu'on fasse tourner des acteurs qui ne sont pas du théâtre, etc. Donc, moi, c'est des gens, en majorité, que j'ai eus à travers un casting, comme je te disais, à la Cinémathèque. Ensuite, bon, ils avaient des petits trucs à faire. Il y avait des gens qui avaient déjà travaillé avec moi sur des émissions de télé, des petites choses. Un type comme moi, Medour Dash, qui joue le rôle du frère. – De Saïd. – De Saïd. – De Nadia Kassi avait déjà tourné dans quelques films en Algérie. Bon, voilà, c'est des jeunes acteurs. L'acteur principal n'avait jamais tourné. Voilà. – Voilà, Boilem, il vient d'où ? – Boilem, c'est quelqu'un qui est venu au casting, qui voulait travailler, etc. – Ah, tout simplement ? – Oui, oui, complètement. – Au niveau de la musique qui est très présente dans le film, ce n'est pas du rail, qui est très à la mode en France, c'est une autre musique qu'on appelle le Chabi. Tu peux expliquer pourquoi tu as fait ce choix ? – Quand je tournais ce film, effectivement, le rail était déjà à la mode en France, il y avait déjà Khaled, il y avait déjà plusieurs chanteurs qui étaient en place. Moi, je suis quelqu'un d'Alger et je travaille donc sur Alger principalement. Et donc, Alger, la musique de mon enfance, etc., c'est le Chabi, c'est une musique populaire, c'est la musique populaire qui vient de l'Andalou, qui vient donc d'Espagne, avec des chansons écrites très souvent par des Andalous, par des Marocains plutôt. Et donc, bon… – Sur l'exil, où le thème de l'exil est assez présent. – L'exil, oui, l'exil, la femme, la femme inaccessible, etc. – La distance. – Oui, c'est une musique très rjla, comme on dit. – Masculine, que les femmes n'écoutent pas. – Très masculine, les femmes ont aussi leur musique pour les mariages, etc. Et donc, j'ai essayé de faire une tentative de moderniser avec un compositeur, avec Rachid Bahri, qui est installé en France. On a essayé de travailler pour un peu rythmer cette musique Chabi. – Qui est la musique algéroise par excellence, donc ? – Oui, complètement, oui. – Oui, algéroise. – Mais là, on n'a pas utilisé… – Alors que le rail est orané, parce que les gens ne savent pas forcément. – Oui, ils savent, les gens, depuis le temps, maintenant. Si les gens ne savent pas ça… – Oui, le rail est orané, le Chabi est algérois, et le Kabyle, la musique Kabyle est Kabyle. – Ce qui fait que ça lui donne… Non, au niveau musique, il y a une vraie osmose entre tous ces beaux plans sur la ville et cette musique. – Je ne sais pas, avec le recul, je ne sais pas s'il y a vraiment des beaux plans sur la ville, je ne sais pas. Je n'ai pas revu le film depuis longtemps. – Si, il y a un certain nombre de… – En tout cas, je n'essayais pas, c'était très dur pour moi, mais je n'essayais pas de faire de l'esthétique. En tout cas, quand je posais, d'abord, j'ai tourné en Super 16, donc matériel très léger, et vraiment, je ne me posais pas tellement de questions d'avoir une vue sur Alger, d'avoir des lumières bien léchées, etc. Je travaillais avec un fob qui n'avait jamais fait de fiction qui venait pratiquement du documentaire, donc l'idée même de la mise en place de l'équipe était une mise en place d'une équipe légère, rapide… – Il y avait combien de personnes ? – Je ne sais pas, une dizaine de personnes dans l'équipe. – D'accord, quand même, qui étaient là, présents, à chaque fois, même à l'extérieur ? – Oui, mais dans un vrai tournage de fiction, aujourd'hui, on arrive à 60 personnes. – Oui, mais je pense à la situation en 1993, le danger, le fait de ne pas trop se faire repérer. – J'avais un chef-aube, j'avais un ingénieur du son, son assistant, une scripte, voilà, j'avais donc 4… – Il y avait des Français dans cette équipe ? – Ça, c'était les Français qui avaient dans l'équipe. – Ils n'avaient pas peur, eux ? – 4 ou 5, non, pas du tout. – Ils ne sentaient pas l'ambiance ? – Pas du tout, parce que… – C'était inconscient ? – Ce n'est pas une ambiance de guerre civile, ce n'est pas une ambiance de factions rivales qui s'entretuent à coups de mortiers, à coups de DCA, etc. Là, c'est du terrorisme, c'est un attentat, on tue quelqu'un ou on tue 10 personnes et une demi-heure après, il n'y a plus rien. – Tout est calme. – Les gens sont là, bien sûr. Donc, comme mes techniciens, on les protégeait, en les logeant, on les a d'ailleurs logés pas mal de temps chez des amis qui avaient une ville à Hydra. Donc, c'était une ville un peu protégée, un peu discrète. Donc, ils ont habité là-bas, on pensait qu'ils étaient bien. On leur a demandé de ne pas trop sortir la nuit, mais certains sortaient pour aller au resto. Et comme ils ne lisaient pas tellement les journaux, ils ne voyaient pas les couvertures de journaux le lendemain, de ce qui se passait, quoi. Donc, il y en a qui pensaient que j'étais plutôt parano, par rapport à cette violence. Par contre, effectivement, si j'avais eu à tourner ce film deux ans après, ça aurait été vraiment beaucoup plus violent, ça aurait été autre chose, quoi. Je n'aurais pas pu faire le même genre de travail. – Est-ce que tu sais si, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu envie de faire du cinéma à cause de ce film ? – Ben, écoute, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a une nouvelle génération de jeunes, comme ça, qui commencent à émerger avec beaucoup de difficultés, qui viennent au cinéma par la vidéo, parce qu'il n'y a pas les moyens, mais heureusement qu'il y a des petites caméras, etc. Mais je ne sais pas, moi. Disons que depuis Babelwood City, moi, j'ai tourné deux films en Algérie. J'ai tourné des films en France, mais je suis reparti en Algérie en 1999. J'ai tourné L'Autre Monde. Et là, j'ai trouvé une nouvelle génération de jeunes qui s'intéressaient en tout cas au cinéma, et que j'ai fait travailler avec moi dans différents postes et tout. – Ils avaient vu Babelwood City ? – Oui, ils avaient vu Babelwood City, ils avaient vu Omar Gatleto, ils avaient vu mes films, ils avaient vu beaucoup de films. Et donc, il y a cette génération qui existe. Et là, donc, après, je reviens d'un tournage, puisque je viens de tourner un autre film à Babelwood, qui s'appelle Babelweb, cette fois-ci. – D'accord. Donc, ça fait vraiment le lien avec Babelwood City. – Oui, c'est-à-dire, et en tournant ce film, Babelweb, je suis très content, parce que je retourne à Alger, et je tourne une comédie à Alger, dans le quartier, dans le même quartier où j'ai tourné, mais sauf que cette fois-ci, je me suis vraiment installé au cœur du quartier de Babelwood, avec aucun problème. Je posais ma caméra, j'avais une équipe importante, etc. Et j'ai pu, donc, raconter mon histoire, comme j'avais envie de la raconter, cette histoire. Donc, si on dit qu'elle est hachée, etc., ce sera de ma faute. – Sous-titrage Société Radio-Canada –